Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé combien de cinémas est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'ai fait tous les métiers du cinéma, donc j'ai commencé comme, je peignais les décors. Je me souviens, mon tout premier film, c'était « Des filles et des garçons », avec un film d'Étienne Perrier, avec Roger Vanol, c'était son premier film, et David McNeill, qui est devenu un copain et qui a d'ailleurs fait la musique d'un film que j'ai réalisé après. Et donc, je peignais les décors. J'étais électro sur « Un soir, un train », j'étais machiniste, j'ai fait la régie sur des films comme, comme à temps que je me souvienne, comment ça s'appelait encore, les galapias. Et donc, sur les galapias, j'étais assistant de Jacqueline Pierreux, qui était régisseur général, et donc qui m'a tout appris dans le cinéma. Et moi, est-ce que je deviens dans tout ça ? Ce n'est pas à l'école que j'ai appris mon métier, c'est vraiment quand je suis sorti de là. Je suis sorti d'une école et j'ai eu la chance de commencer directement à travailler. A l'époque, il y avait le service militaire, j'étais dans le service cinématographique de la marine. Et donc, en sortant de là, j'ai commencé à faire des films, des courts-métrages et à travailler sur les plateaux. J'ai eu ma période aussi où j'étais réalisateur. Et donc, en fait, j'étais le premier réalisateur belge à être montré avec un court-métrage à la quinzaine des réalisateurs. C'était en 69, je crois. Et donc, après, j'ai travaillé avec des gens comme Alain René, comme Chabrol, où je faisais déjà leur casting pour des petits rôles. Le métier n'existait pas, en fait, en Belgique à ce moment-là. Et donc, dans Le sang des autres, de Chabrol, j'avais des petits rôles à trouver également pour deux projets. Il y avait deux projets d'Alain René, pour lesquels également, je lui présentais des comédiens belges. Et puis, je me suis dit, mais au fond, le métier n'existe pas et j'aime bien. Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi j'en ferais pas, mon métier ? Article 87. Au combat, l'initiative ne peut jamais se traduire par un mouvement de repli. En fait, pour moi, le casting, c'est à la fois le scénario, connaître les personnages, mais surtout savoir ce que le réalisateur voit derrière les personnages et comment lui, il les voit, il les considère. Est-ce que c'est un jeu introverti, extraverti ? Est-ce qu'il pourrait être copain avec le réalisateur, avec le comédien que je lui propose ? Est-ce que c'est chaque fois quand même une histoire de rencontre ? Chaque tournage, en fait, c'est un autre concept, c'est un autre univers. J'aime bien, j'aime bien ça. C'est un univers différent. La série avec laquelle je m'occupe maintenant, c'est pas une série, une histoire qui dure dix épisodes. C'est chaque fois une enquête et chaque épisode, c'est une enquête. Et donc, chaque épisode, c'est comme un long métrage de 50 minutes. Et donc, il faut chaque fois proposer d'autres comédiens. C'est un peu le principe qu'il y avait pour « A tort ou à raison », pour lequel je m'étais occupé aussi des castings. Et c'est chaque fois une autre histoire. Et donc, c'est assez stimulant parce que du coup, ça veut dire qu'il faut voir beaucoup plus de comédiens aussi et qu'il y a des rôles plus importants pour certains. Il y a quand même pas mal de talents, et je le signale quand je peux, qu'on retrouve à l'étranger. Le plus récent, c'est pour The Revenant avec Fabrice Hadde, qui a un rôle quand même très chouette dans ce film. Mais donc, on a quand même pas mal de comédiens qui sont reconnus à l'étranger avant d'être reconnus en Belgique. Pour le moment, le cinéma belge, il est connu, reconnu, surtout à l'étranger. Malheureusement, pas tellement dans la Belgique francophone. Les Flamands vont beaucoup au cinéma. Ils défendent bien, ils connaissent leurs comédiens. Il y a une presse spécialisée qui parle des comédiens qui sont des stars pendant parfois que six mois. Mais bon, on parle tout le temps des comédiens. Il y a des séries déjà depuis... Maintenant, nous, on les découvre du côté francophone. Enfin bon, on en a eu quelques-uns. Mais c'est maintenant vraiment qu'on prend conscience des séries qu'on veut développer du côté francophone en Belgique. Mais bon, ceci dit, on essaie, nous, en tout cas, de s'adapter par rapport à ce que le réalisateur attend de nous. Et donc, c'est un échange. Mais donc, il y a certains comédiens que moi, auxquels je vais penser et que quelqu'un d'autre n'y pense pas. Et l'inverse aussi. Et donc, on a notre style quand même. Les rencontres humaines, c'est important aussi parce que c'est le matériau avec lequel on fait des films quand même et avec lequel on rencontre des comédiens. Ce n'est pas des robots. C'est vraiment... C'est des rencontres. C'est chaque fois une histoire de rencontres. Alors parfois, les rencontres sont fugitives mais marquantes. Parfois, c'est des vraies rencontres mais pas vraiment marquantes. Il y a toute une panoplie de sentiments et d'effets secondaires et de chances et de circonstances.